Salut Youtube c'est Romain, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous avez la patate Moi ça va très bien, c'est la grande forme Bon, sur ce, sujet de la vidéo d'aujourd'hui, en combien de temps est-ce qu'on peut obtenir des abdominaux ? C'est une des questions qui revient le plus souvent quand on me la pose par email, etc Et j'avais envie d'y répondre aujourd'hui dans cette petite vidéo Vous allez voir que la réponse à la question bien sûr, elle est pas la même pour tout le monde C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, sinon ça servait à rien Je vais vous montrer dans cette vidéo exactement pour vous Combien de temps est-ce qu'il va falloir pour que vous puissiez atteindre votre physique idéale et vos tablettes dessinées ? On y va, stay tuned, on se retrouve juste après le jingle BAM Donc on commence par le commencement et on fait une petite piqûre de rappel pour ceux qui peut-être débutent Les abdominaux c'est avant tout une question de taux de masse graisseuse Plus tu es gras et moins tu auras d'abdominaux visibles Et plus tu es sec et plus tes abdominaux seront dessinés C'est valable pour tous tes muscles, mais c'est encore plus vrai sous les abdominaux Puisque c'est la zone où la plupart des hommes stockent le gras Donc moins tu as de gras sur le ventre, plus tu as des abdominaux visibles Donc bien sûr, la majorité de ton aspect visuel au niveau des abdominaux Il viendra de ton taux de gras et bien sûr de ton alimentation forcément Puisque tout est lié Bien entendu, les abdominaux ça reste un muscle Donc forcément si tu ne les as pas travaillés Tu auras toujours des abdominaux en dessous de la graisse Mais plus tu les auras travaillés, plus il y aura de bosses développées Tu vois, comme n'importe quel muscle Plus ils seront en relief, entre guillemets, en trois dimensions Et plus ils seront esthétiques et visibles Lorsque tu les auras bien fait sécher Tu vois, lorsque tu auras séché le gras Donc c'est donc une guerre, on va dire, les abdominaux Qui va se gagner sur deux tableaux Le taux de masse graisseuse et le niveau de masse musculaire que tu as au niveau des abdominaux Qui va faire que tu auras des belles bosses Tu vois, des belles tablettes juste en dessous Donc quand tu as les deux qui sont réunis Tu as des beaux abdominaux qui se voient et qui sont esthétiques Ça c'était la piqueur de rappel Et du coup, pour savoir combien de temps il te reste pour pouvoir voir tes abdominaux Et bien c'est simple, il faut connaître deux facteurs Facteur numéro 1 Déterminer la quantité de gras que tu as aujourd'hui En général, on considère que pour avoir des abdominaux visibles chez l'homme Il faut avoir ce qu'on appelle un taux de masse graisseuse aux alentours de 10% Tu sais, il y a plein de trucs de calcul pour l'être humain Il y a le taux de masse corporelle, tout ça Et il y a aussi le taux de masse graisseuse Qui détermine combien de gras tu as dans tout ton corps Voilà, le pourcentage de gras que représente le gras sur ton corps en fait Ce qui veut dire que si tu fais 80 kg et que tu as 10% de gras Ça veut dire que tu as 8 kg de gras en tout sur ton corps Voilà, en gros c'est ça Tiens d'ailleurs regarde cette petite image, tu vas voir à peu près où tu en es Si tu as 20% de gras et que tu veux obtenir 10% de gras Il faut que tu perdes les 10 points qui te restent Tu vois, il faut que tu perdes pas 10% mais 10 points Si tu as 30% de gras, il faut que tu perdes 20 points Et ces points là, ils peuvent représenter plus ou moins de kilos en fonction de ton poids de départ C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de savoir exactement combien de kilos de gras tu as à perdre Pour atteindre tes abdominaux et les fameux 10% de masse graisse à peu près Pour ces raisons là, j'ai deux solutions à te proposer La première c'est de télécharger la petite fiche qui apparaît juste là Tu vois, il y a un petit lien qui apparaît Tu cliques dessus, ça va te permettre de télécharger une petite feuille Et sous format Excel en fait Tu remplis les cases vertes Et ça va te donner automatiquement combien de gras tu as à perdre Pour atteindre les fameux 10% de taux de masse graisseuse Voilà, c'est fait en deux secondes si tu veux le faire Si tu n'as pas le temps de télécharger cette petite feuille Excel Je vais quand même te donner quelques petits exemples Basés sur de faits réels On dirait un film de cinéma Et qui vont te permettre de voir à peu près combien de kilos tu as à perdre En fonction de situation en fait Tu vois, donc par exemple si ton physique ressemble en termes de masse graisse à ça Tu vois Et bien tu peux estimer que ta perte de graisse va tourner aux alentours de Entre 15 et 20 kilos Pour pouvoir revoir tes abdominaux Tu vois, ou les voir tout court Si ton physique ressemble plutôt à ça Un petit peu moins gras Tu peux t'attendre à perdre environ une dizaine de kilos Et si ton physique ressemble à ça Et qu'on commence à voir un petit peu les abdominaux du haut Et bien tu peux t'attendre à perdre 5 kilos avant de voir réapparaître tes abdominaux Alors ce sont des moyennes que je te donne à titre indicatif Bien sûr, la feuille Excel fera un travail beaucoup plus précis Puisque ce sera personnalisé pour toi Là je te donne des exemples qui sont concrets à peu près Et qui te donnent un ordre d'idée de ce que tu peux faire Maintenant bien sûr, on sait combien de gras tu as à perdre Grosso modo Il ne nous reste plus qu'à déterminer En combien de temps est-ce que tu peux le perdre Passons à l'étape 2 Facteur numéro 2 C'est ton rythme de perte de graisse Vous le savez les amis, si vous me suivez depuis quelques temps sur internet Pour perdre de la graisse, il n'y a pas 36 solutions Le critère numéro 1, c'est ton apport en calories Il faut que tu manges moins de calories que tes besoins Pour que ton organisme puisse puiser dans ses réserves C'est la condition indispensable Maintenant, moi ce que je conseille à la plupart des gens C'est de viser une perte de poids Toutes les semaines Qui se situe entre 500 grammes et 1 kilo par semaine C'est un rythme de progression qui est sain Qui va te permettre de conserver ta masse musculaire Et qui va aussi te permettre de conserver suffisamment d'aliments Dans ton alimentation Pour te faire plaisir Et que le processus soit agréable Bien sûr, plus tu voudras aller vite Et plus tu voudras que ta perte de graisse soit rapide Moins il faudra que tu manges Et plus ça va être frustrant potentiellement D'ailleurs, ça peut même être contre-productif dans certains cas Donc, je te conseille d'éviter de vouloir brûler les étapes Et je te conseille de viser entre 500 grammes et 1 kilo par semaine Ça dépend de ton poids de départ Ça dépend de comment tu es gras C'est pour ça que je te donne une fourchette, on va dire, assez large Je te conseille de viser sur 500 grammes au départ Comme ça, tu es tranquille Et à partir de là, il faut que tu entreprennes ta diète Alors, comment est-ce qu'on fait pour perdre entre 500 grammes et 1 kilo par semaine ? Moi, en moyenne, ce que je remarque avec les gens que je peux côtoyer Que je peux conseiller, etc Si tu enlèves 500 calories par jour à ton alimentation Tu prends ton apport en calories optimales par jour Et tu enlèves 500 calories chaque jour Et que tu fais quelques petites séances de cardio par-ci, par-là 2-3 par semaine pendant une demi-heure Tu vois, tranquille, ton petit jogging Un petit coup de vélo, tout ça Tu vas naturellement perdre entre 500 grammes et 1 kilo par semaine Ça dépend de ton niveau actuellement Ça dépend de si tu es très gras ou pas Si tu es très gras, ça peut s'approcher des 1 kilo Si tu es moins gras, ça peut s'approcher des 500 grammes par semaine Mais grosso modo, c'est à peu près cet apport en calories qu'il va te falloir De façon à te permettre d'atteindre cet objectif-là Donc à partir de là, tu vas faire tes premières semaines de diète Tu vas voir combien de kilos tu perds Et si ce rythme de perte de graisse te convient Que tu le trouves agréable Eh bien, tu vas pouvoir ensuite te fixer ton objectif Tu sais combien de kilos de gras tu as à perdre Tu sais combien tu perds chaque semaine Moi, je te conseille de viser entre 500 grammes et 1 kilo chaque semaine Parce que ça te permet d'aller suffisamment vite, mais pas trop Maintenant, si toi, tu ne perds que 400 grammes Et que tu es satisfait de ce que tu fais parce que tu te sens bien Et que c'est agréable pour toi Fais-le, il n'y a pas de problème Il n'y a aucune honte, il n'y a aucune limite Les limites, c'est toi qui les mets Donc, tu le fais Et quand tu auras un petit peu de recul Tu vois, au bout de 2-3 semaines de diète Eh bien, tu vas pouvoir savoir combien de semaines il te reste Voilà, donc si tu as perdu 500 grammes par semaine Tu sais que si tu as 10 kilos à perdre Il te faudra 20 semaines Tu sais que si tu as 5 kilos à perdre Il te faudra 10 semaines Voilà, c'est des mathématiques de CM1 Il n'y a pas de soucis Tu peux le faire sans problème Et je t'invite à faire le petit calcul pour toi Afin de déterminer ton objectif Et la date limite à laquelle tu l'auras atteint Et c'est très important de se fixer des dates limites Parce que ça te permet de rester motivé Et de savoir que On ne part pas à l'aventure, à l'inconnu On sait que à telle date, il faut avoir son objectif Alors ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir forcément atteint Ça peut des fois déborder d'une ou deux semaines Mais ça te permet de rester motivé Et d'avoir toujours un petit peu Un petit fond de pression Qui te permet de donner le meilleur de toi-même D'ailleurs, petit aparté Si tu veux une méthode complète Pour perdre entre 600 grammes et 1 kilo par semaine Clique ici Je t'y montre comment j'ai fait Et comment tu vas pouvoir faire toi aussi Et voilà les amis Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle va t'aider à te fixer ton objectif correctement Et à l'atteindre avec beaucoup d'enthousiasme Que ça t'a permis d'éclaircir les possibilités Ce que tu vas pouvoir faire En combien de temps est-ce que tu vas pouvoir atteindre tes abdominaux Et retrouver les tablettes que tu veux avoir Et le physique que tu veux Ça m'a fait très plaisir de te passer ces quelques minutes avec toi N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne Pour ne pas louper mes prochaines vidéos Laisse-moi un pouce bleu Et dis-moi dans les commentaires Combien de semaines il te reste pour atteindre ton objectif Et je te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Comme d'habitude, c'est toi le plus fort Peace Sous-titres par Jérémy Diaz